Et je vous confirme, puisque ça demande déjà dans le chat que oui, nous allons être rejoints par Bitcoin. On ne sait pas encore ce qu'il va nous dire parce que tout à l'heure, il avait un tweet un peu pessimiste quant au devenir des altes à court terme. Non, ce n'était pas tout à fait ça. C'était un moment de vérité. Soit ça m'a appartient, soit ça m'a décapsulé. C'était en mode un peu manque de liquidité et manque d'entrain pour tout ce côté-là des altes à court terme, ce qui est vérifiable. On a vu avec la dominance, on va voir un peu ce qui va en ressortir. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé aussi sur le total alt 3 qu'il a mis lui tout à l'heure. Et d'ailleurs, le total alt 3, je n'étais jamais allé voir la dénomination exacte. Mais en fait, tu enlèves juste Bitcoin et Ethereum. Tu n'enlèves pas aussi les stable coins. Moi, je pensais qu'on enlevait tout. Non, parce que les stable coins, ça a un intérêt quand même à regarder sur le marché pour voir. Parce que pour moi, c'est un bon indicateur de est-ce que les institutions gardent leur cash sur la blockchain ou sortent du marché. Et là, avec les stable coins en général qui sortent, avec un market cap qui a tendance à diminuer, avec coup sur coup ce qui s'est passé sur USDC et BUSD, ce n'est pas forcément un super signe de ce côté-là. En tout cas, là, par rapport au mouvement de ce soir, avec toute cette volatilité qui était cassée depuis un mois, on va voir au cours de la session nocturne si c'est définitivement validé. Et peut-être que demain, en se réveillant, on aura la surprise de voir Bitcoin autour de 30 000. On va bien voir. Tout à l'heure, je regardais avec un poteau et je regardais les deux grosses bougies qu'on a eues. Et elles font quand même bien penser aux bougies qu'on a eues fin 2018 et début 2019. C'est vrai qu'un peu de la façon dont on s'était complètement ici contractés entre la mi-avril 2019 et début mi-mai, on avait eu un petit mois là où ça avait latéralisé puis le poil où j'ai le curseur. Je vais mettre un petit rectangle. Et tout à l'heure, j'ai enfin vu un gros compte anglais, je ne sais pas si c'était anglais ou américain, qui disait, bon, on est peut-être au niveau de cette phase. Et je me suis dit, bon, il y a au moins une personne qui a vu à peu près ce que peut-être j'ai vu aussi. Bon, ce n'est jamais bon de chercher des biais de confirmation. Mais voilà, je me dis que finalement, on était plutôt pas mal alignés. Après, j'ai regardé d'un peu plus près. Tu cites souvent DevTheWave. Je suis allé voir un petit peu plus près ce qu'ils avaient proposé ces derniers temps. et effectivement, lui qui était bare quand il fallait, au final, est plutôt en train de passer boule et a mis pas mal d'indicateurs qui disent que la fin est proche. Oui, bon. La fin, pourquoi je vous mettrais dans la phrase ? Ça va être un peu comme les tweets de... C'est quoi le pseudo-twitter Cassandre de Michael Burry ? Il marque un petit up, down, vendez, achetez... Et après, il s'excuse. On ne peut pas avoir raison tout le temps. Au pire, il a une chance sur deux. Tu vois, si ça marche, le tweet reste là. Si ça marche pas, il supprime le tweet. Il fait une petite excuse, il supprime le tweet. Et deux jours après, tout le monde a oublié. On la connaît, la technique. Oui, c'est vrai. Et souvent, c'est des retweets après qui remontent, tu ne sais pas d'où. Enfin, bref. Bon, on va arriver à 21h bientôt et on est 1050. Je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui vont arriver que à compter de 21h. Merci à Iskou Tech pour ton 17e mois d'abo consécutif. Je remonte un peu pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes. On a été rejoint par pas mal de nouvelles personnes qui probablement découvrent la chaîne suite au raid de Hasher. Je vous invite bien évidemment à activer la petite cloche de notre côté si c'était la première fois chez nous. Pour ceux qui nous découvrent et qui ne connaîtraient pas ce que nous proposons comme contenu, tous les lundis, en plus d'une émission YouTube quotidienne sur la chaîne Hunter the Crypto Matrix, nous proposons un live avec Marc et Manu sur lequel nous décryptons à la fois l'actualité, un petit peu le cours et tout le fondamental, notamment DeFi, sur lequel Marc et Manu sont très compétents. Et voilà, on essaye de vous donner les tips et les tendances et tout ce qui va bien pour vous en sortir d'un point de vue éducatif autour de l'univers des cryptos et de la blockchain. On remercie tous ceux qui s'abonnent, comme Signes Noir, Ubun, 0xBaka et tous ceux que je n'ai pas eu le temps de voir. On vous remercie très chaleureusement pour le soutien à la chaîne. On va peut-être, avant de repartir sur le chartisme, puisque je pense que Bitcoin, il viendra lui-même pour nous présenter deux, trois charts, repartir un peu sur l'actualité récente. Et je ne sais pas, on va peut-être attendre encore dix minutes, un quart d'heure avant d'attaquer le sujet Ether en plein. Mais par rapport à la stat que tu as partagée tout à l'heure Marc, c'est quelque chose qui est tout à fait parlant, je veux dire, et à l'opposé de cette croyance populaire qu'on a vue jaillir sur Twitter ces dernières semaines, de gens qui pensaient louablement, il n'y a pas un jugement de valeur là-dedans, qui parfois sont assez peu éduqués sur le pourquoi du comment. Et peut-être qu'on aurait pu avoir un événement où tout le monde voulait sortir ses Ethers, on ne s'est jamais complètement à l'avance. Mais là, tu es venu tout à l'heure renfoncer totalement ce clou-là et ce poncif en mettant, je crois que c'est la queue actuelle pour sortir de Ethereum. C'est ça. Alors, il y a, on va redonner le contexte, dans 48 heures, il y a la mise à jour Capella au niveau du consensus, Shanghai au niveau de l'exécution, puisque maintenant, en fait, il y a deux niveaux d'Ethereum depuis le merge, enfin, depuis la beacon chain. Il y a un niveau consensus, et tout ce qui concerne les nœuds validateurs et comment on crée des blocs sur la blockchain, et un niveau exécution, comment on exécute ce qu'on appelle l'Ethereum virtual machine pour exécuter les smart contracts et faire des choses sur Ethereum, ce qui est quand même plutôt pratique. Et donc, ils ont séparé les choses, et maintenant, ils en sont au point de donner deux noms à la même mise à jour, selon la partie de la blockchain dont on parle. Alors, bon, ça amuse les gens qui sont un peu techniques, mais en vrai, on peut dire Shanghai, c'est très bien, Capella, si vous voulez faire les gens qui ont suivi les choses de près. Et donc, cette mise à jour, c'est dans 48 heures. Qu'est-ce que c'est très exactement ? Très exactement, c'est le moment où, en fait, le staking devient complet en termes de fonctionnalité. Donc, on avait eu le merge où c'était la fin du mining sur Ethereum, on avait eu l'EIP 1559 juste avant ça, qui était l'introduction du PERD sur Ethereum, c'est-à-dire qu'une partie des frais de transaction d'Ethereum servent à réduire la masse monétaire d'Ethereum. Et maintenant, avec Shanghai, on a sa troisième et dernière partie qui permet aux validateurs du réseau d'arrêter de valider et de récupérer de manière liquide les Ethers qu'ils ont mis en enjeu, puisque le proof of stake, c'est de la preuve d'enjeu en français, et qu'il faut pour chaque nœud validateur au moins 32 Ethers qui sont mis en enjeu. Jusqu'à aujourd'hui, depuis décembre 2020, et le lancement de la beacon chain, et le début du staking sur Ethereum jusqu'à 48 heures, c'était une action à sens unique. Donc, on pouvait staker, on pouvait valider des blocs, etc. mais on ne pouvait pas un-staker, dans 48 heures, c'est le cas. Et la manière dont fonctionne Ethereum, c'est que tout le monde ne peut pas staker en même temps, et tout le monde ne peut pas un-staker en même temps. Donc, il y a des files d'attente qui se mettent en place. Il y a un nombre de nœuds validateurs qui peuvent commencer à staker par époque et par slot. Donc, c'est les équivalents des blocs sur Ethereum, c'est les noms un petit peu précis. un ensemble de slots deviennent une époque par le biais du Proof of Stake. Et donc, s'il y a plus de gens qui veulent sortir ou il y a plus de gens qui veulent rentrer que la capacité du réseau à les faire rentrer ou à les faire sortir, eh bien, il y a un système de file d'attente qui se met en place, et premier arrivé, premier sorti, et inversement pour l'entrée. On aurait pu s'attendre, avec cette mise à jour qui arrive dans 48 heures, que le marché anticipe cette possibilité de récupérer ses Ethers, et du coup, que les gens activent leur sortie afin d'être capables de sortir dès le premier jour et être les premiers dans la file d'attente. Il se trouve concrètement, et j'ai publié les chiffres sur Twitter, d'ailleurs, tu peux peut-être montrer le tweet pour donner un petit peu de contexte, celui que j'ai mis tout à l'heure qui fait la mise à jour. Il se trouve que la file d'attente est absolument vide. Donc, il n'y a personne qui est en train d'attendre pour sortir sur le réseau Ethereum, sur plus d'un demi-million de nœuds validateurs. Il n'y a personne qui a envie de sortir là, maintenant, tout de suite. Alors, bien sûr, ça peut changer. Salut, salut Bitcoin. C'est devenu une version animée maintenant. C'est plutôt bien fait. Je ne vais pas dire que ça te ressemble, mais ça te ressemblait il y a 10 ans, on va dire. Bonsoir. Salut Bitcoin. Je ne peux pas le charrier s'il ne peut pas répondre. Le problème de son arrive tout de suite. Donc, là, j'ai publié ces chiffres-là. Ces chiffres-là, ils viennent de mon validateur. En fait, c'est le Grafana. C'est l'outil qui est disponible. Vous pouvez le télécharger même si vous n'avez pas de nœud validateur, si vous connectez à un nœud et que vous récupérez les mêmes informations. Et c'est open source. Ça se trouve sur GitHub. Voilà, si vous êtes un petit peu technique, c'est un petit logiciel que vous pouvez faire tourner. Sinon, moi, j'utilise TapNode que je vous ai recommandé de nombreuses fois sur la chaîne pour... En fait, c'est une solution de pied en main. Donc, c'est du hardware que vous branchez et que vous pouvez utiliser pour faire tourner le validateur. Là, on voit qu'il y a 562 639 nœuds validateurs actifs sur le réseau Ethereum. Donc, 562 639 x 32 Ethers qui sont en train de valider le réseau. On voit qu'il y en a 232, et c'est probablement, vu qu'il y en a très peu, depuis deux ans, qui se sont fait slasher. Donc, très probablement, c'est des gens qui ont fait des tests pour voir s'ils pouvaient attaquer le réseau ou simplement des gens de la fondation qui ont un test in prod pour voir s'il y avait des faiblesses du réseau. Et apparemment, ils se sont fait slasher. Donc, c'est plutôt pour signe. Et il y en a 3 363 qui sont sortis. Donc, ils ont demandé à sortir et donc ils ont arrêté de valider et qui seront tout à fait liquides dans 48 heures pour pouvoir récupérer leurs 32 Ethers. Donc, si on fait le ratio de 3 363 sur plus d'un demi-million, ça fait 0,57%. C'est ce que j'ai publié tout à l'heure. Et sur la droite du chart, enfin du tableau que vous avez face à vous, vous avez 42 personnes qui sont en train d'attendre pour devenir validateurs. Donc, en fait, il y a un certain nombre de gens qui souhaitent devenir validateurs et donc il y en a 42 qui sont en attente, qui sont traités dans les 24 heures. On a un petit peu moins de ça puisqu'on voit que la file d'attente fait 1,12 heures. Donc, a priori, dans une heure, ils deviendront validateurs. Et il y a 0 validateur qui souhaite assortir actuellement. Et sachant qu'une fois qu'on a demandé à sortir, qu'on a fait la queue, la désactivation prend environ 24 heures. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour, enfin les 24 prochaines heures, c'est le dernier jour où on peut sortir et être liquide le jour de Shanghai. Donc, là, il y a clairement un signe du marché des validateurs qui disent « Bah Shanghai, c'est bien, mais moi, je suis content d'être validateur et je vais continuer à valider parce que ça fait deux ans que je suis là ou ça fait... » Enfin, au maximum, ça fait deux ans que je suis là et je suis plutôt content d'être là et je vais continuer à être là. Donc, ça, c'est un signe qui sont des données objectifs qui viennent de la blockchain et qui sont au-delà de ce que pourraient vous dire les influenceurs à droite et à gauche, c'est les données. Après, ce n'est pas une boule de cristal. On n'est pas là pour prédire exactement ce qui va se passer dans le futur. Peut-être que les gens attendent pour une raison X ou Y, mais il n'y a pas de raison financière de sortir après-demain par rapport à aujourd'hui. Parce que les gens qui veulent être liquides, ils arrêtent de valider aujourd'hui ou dans 24 heures. Ils vont perdre, par neuf validateurs, deux dollars à peu près, de récompense. C'est ce que rapporterait environ 24 heures de staking. Donc, au niveau financier, ça ne fait pas de différence entre sortir maintenant et sortir dans 48 heures si on souhaite sortir. Donc, clairement, objectivement, pour l'instant, les données objectives de la blockchain indiquent que les stakers n'ont pas envie. Enfin, 99,6%, 4% d'entre eux n'ont pas particulièrement envie de sortir et vont continuer à être validateurs. Et ça, ça pose une deuxième question et ça, c'est le deuxième point qui est très important et qui est avéré. c'est que dans 48 heures et en fait, sur la semaine qui arrive, puisque tout ne va pas se faire d'un coup, je pense que vous avez compris maintenant qu'il y a un système de fil d'attente, les Ethers qui ont été gagnés, donc les gains du staking vont devenir liquides. C'est ce qu'on appelle le withdraw partiel. Ça, c'est automatique pour tous les gens qui ont mis en place une adresse de retrait sur leur neuf validateur. Donc, il suffit de faire même pas une transaction, un setup sur le neuf validateur. C'est très simple à faire. et ça, ils vont recevoir toutes leurs récompenses qu'ils ont récupérées depuis qu'ils valident. Donc, on a vu sur la table que la moyenne de balance de le solde de chaque neuf validateur sur le réseau est de 34 Ethers. Ça veut dire qu'il y a 32 Ethers qui sont nécessaires à valider, qui ont été là depuis le début. Et donc, il y a deux Ethers supplémentaires en moyenne par neuf validateur. Bien sûr, les plus anciens ont plus que ça, les plus récents ont moins que ça, puisqu'ils valident depuis moins longtemps, les plus récents, vont devenir liquides et ça va prendre environ cinq jours. Donc, on fait deux Ethers fois à peu près un demi-million de validateurs. Ça fait un million d'Ethers qui deviennent liquides sur la semaine prochaine. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent un million d'Ethers, les gens vont les damper et vont absolument tous les vendre. Attention, accrochez-vous à vos chaussettes, etc. Le truc, c'est que si les gens veulent vendre et veulent récupérer et n'ont pas envie de garder leurs Ethers à long terme, il y aurait quand même une vision chez ces stakeholders de plus d'envie de sortir. Donc, puisque si on a l'occasion d'avoir 34 Ethers au lieu de 32 Ethers liquides en faisant simplement une transaction, c'est plutôt un deal qui est intéressant à prendre si on a envie de récupérer de la liquidité. Il y a un deuxième truc, c'est que 70% des Ethers qui sont stakés aujourd'hui sont déjà liquides puisqu'ils sont dans la finance centralisée avec par exemple Kraken, Coinbase, etc. Du coup, ou d'autres Binance avec le Bet, par exemple. Et du coup, ces stakers ont eu du CBT de l'Ether 2 sur Kraken, ont eu du Bet sur Binance, et donc, ils sont déjà liquides. S'ils ont envie de les vendre, ça fait plus d'un an qu'ils peuvent les vendre et c'est extrêmement liquide sur les marchés secondaires. Soit ils sont directement sur les autres solutions de liquid staking des tokens telles que Lido Finance qui est le plus gros acteur mais il y en a aussi d'autres et ça aussi, c'est extrêmement liquide sur les marchés secondaires. Donc, les stakers qui ne sont pas dans ces solutions-là, ça représente environ 30% des stakers au total et du coup, c'est 1 million d'Ether, en fait, c'est plus 300 000. Donc, voilà sur les faits bruts. Après, chacun forme son opinion. En tout cas, c'est super intéressant et ça va dans le sens de ce qu'on a décrit ces dernières semaines. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de suivre son cours comme disait notamment une certaine communauté à un moment, je crois que c'était la phrase, le laïus de la communauté Avalanche, ça suit son cours et là, pour le coup, c'est vrai que pour le réseau Ethereum, depuis le merge, parce qu'on a quand même un peu transpiré un peu avant le merge à se dire est-ce qu'ils vont y arriver et c'est vrai qu'on a la sensation quand même qu'on a quelque chose technologiquement déjà parlant qui a été accompli qui est assez miraculeux et là, maintenant, tant d'un point de vue fondamental que pour ceux qui viennent que pour spéculer puisqu'il y a les deux aspects de, on va dire, diamétralement opposés de ce spectre mais qui se rejoignent en ce point quelconque qui peut permettre effectivement de se dire que le futur est plutôt radieux pour la seconde blockchain et réseau qui constitue à ce jour la crypto puisque voilà, il y a pas mal de personnes aussi qui pensent que plus tard, Ethereum pourrait avoir on va dire une capitalisation supérieure pour pas dire le mot, le fameux mot supérieur à Bitcoin, ça peut être un sujet de débat houleux mais c'est vrai que pour l'instant on en est là, on a Bitcoin qui malgré tout s'est pas mal défendu sur ce rallye et sur ce premier trimestre 2023 et je ne sais pas si du coup Manu ou Bitcoin vous aviez un petit avis autour du sujet si tu as réussi à mettre en place ton micro Bitcoin. Oui, mais je laisse Manu comment ça ? Moi je suis assez confiant en règle générale puisque l'avantage qu'on a en tout cas avec la mise à jour qui a lieu dans 48 heures c'est qu'on a déjà vu qu'elle fonctionnait sur les autres réseaux donc j'ai envie de dire que la surprise est un peu moindre parce qu'on a toujours entre guillemets cette progressivité qui fait que s'il y a un problème on a quand même pas mal de temps pour le voir sur les tests nets parce que les tests nets ok, fonctionnent avec des ethers de test bon, girly on a vu qu'il y avait eu un peu de spéculation aussi dessus mais ça fonctionne de la même façon alors pas toutes les blockchains mais je simplifie mais en tout cas donc ça fonctionne donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas la question que je me pose plus et puis je pense qu'on va voir un petit peu c'est en termes de prix de mouvement de prix je pense que le mouvement qu'on a vu sur Ether depuis les 800-900 dollars je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà acheté leur Ether à ce moment là en ce qui concerne le futur stacking parce que si j'étais quelqu'un qui se dit moi je vois que la mise à jour est dans 3 mois ou dans 6 mois et au final je vais stacker même si je ne le fais pas aujourd'hui autant acheter mes Ether le plus bas possible donc je pense que c'est ce qui a aidé aussi la reprise de prix et au bout du compte voilà donc la question est jusqu'où peut-on aller est-ce qu'on aura un Ether qui va monter après est-ce qu'on va avoir un sell the news alors le sell the news j'y crois pas trop pour une fois du moins pas comme d'habitude mais est-ce qu'on aura vraiment une action de prix par des gens qui vont se mettre à acheter de l'Ether parce que le stacking fonctionne je ne suis pas trop sûr non plus je vois bien quelque chose qui continue genre tranquillement en mode c'est la reprise on y va pépère en tout cas ça pourrait avoir un effet libérateur on a vu des échangeurs centralisés qui se préparaient à proposer le staking ETH alors qu'il ne le proposait pas jusqu'alors et peut-être que ça peut libérer les altes qui pour l'instant étaient un peu moribonds jusque ces dernières semaines on s'est contenté de suivre on va dire curieux d'avoir ton avis du coup je vais juste prendre une seconde désolé Bitcoin pour vous faire un rappel extrêmement important parce que malheureusement à chaque fois il y a des gens qui se font avoir pour la mise à jour Shanghai vous n'avez rien à faire si vous êtes un nœud validateur que vous opérez votre propre staking le withdraw partiel vous arrivera directement sur votre adresse ça se sera airdroppé et sans faire la moindre transaction vous n'avez pas besoin de signer quelque chose vous n'avez pas besoin de faire une transaction dans un smart contract chelou vous n'avez pas besoin de mettre votre site fraise dans un site bizarre vous allez en voir il y aura beaucoup d'arnaqueurs comme d'habitude si vous êtes en train de staker sur Kraken sur Binance si vous êtes sur Lido avec le STF avec le CBN de Coinbase etc pareil vous n'avez absolument rien à faire les seuls gens qui ont des choses à potentiellement mettre à jour c'est les gens qui étaient parmi les tout premiers validateurs du réseau de la Beacon Chain en 2020 qui doivent mettre à jour leur adresse de withdraw mais ça nous concerne très probablement moins de deux personnes qui nous écoutent ce soir et a priori s'ils étaient capables techniquement de staker en 2020 alors que c'était beaucoup plus complexe d'aujourd'hui ils sont déjà au courant et ils n'ont pas besoin d'être particuliers donc s'il vous plaît si vous voyez sur Discord si vous voyez sur Telegram si vous voyez sur Twitter touchez le airdrop Shanghai etc ne cliquez pas réfléchissez avant de cliquer parce qu'il y aura beaucoup d'arnaques et ne vous faites pas avoir pour rien ok très bien merci merci pour ce rappel Marc pour ce rappel très important en effet ma vision sur l'update Shanghai je ne pense pas qu'il faille tirer de conclusion sur du des comportements de prix à court ou moyen terme en fait il y a en fait bon les marchés évoluent de deux manières avec les news et les surprises je pense que l'update Shanghai est attendu est connu on a déjà des statistiques comme tu as pu le montrer donc on est plutôt dans la news je ne pense pas qu'il y aura de surprise et quand on est dans la news en fait c'est déjà largement anticipé par le marché donc je pense qu'il y aura un peu circulé il n'y a rien à voir on est sur le même régime qu'il y a actuellement donc c'est à dire une force forte de la reprise d'un bull market avec le bitcoin qui a tendance à écraser les altes Ethereum compris et ça c'est une dynamique qui est en place depuis déjà quelques mois peu apporte les updates qui se passent sur Ethereum et je ne vais pas tirer de conclusion sur ce qui se passe aujourd'hui par exemple avec un breakout du bitcoin et une faiblesse sur Ethereum bitcoin je pense que ça s'est totalement décorrélé après sur le long terme je crois qu'on revient sur ce qu'on avait déjà évoqué donc c'est à dire certainement une update d'un avion qui était en plein vol et Ethereum les développeurs ont réussi à finalement changer les moteurs de cet avion qui était en plein vol ce sera certainement utile pour débloquer des use case future on n'a peut-être pas encore les tenants et aboutissants moi je vois un gros problème pour l'instant régulatoire sur le staking voilà est-ce que c'est une security ou pas dans le sens où quand quelque chose vous propose un rendement on sort du cadre d'une comédité comédité en fait c'est une matière première qui n'offre rien qui n'a pas de promesse si ce n'est que l'acheter c'est de permettre de la détenir c'est le cas pour le bitcoin donc il n'offre pas de rentement sauf si vraiment on va chercher sur le lightning network etc mais globalement l'intérêt d'acheter du bitcoin c'est de pouvoir le conserver c'est tout et c'est pareil pour les autres comédités et maintenant que Ether jusqu'à maintenant était rentré plutôt dans ce cadre là mais maintenant on va s'échapper avec le staking jusqu'à offrir des rendements de 2, 3, 4, 5% inclus dans le protocole on a pour l'instant une zone grise donc tous les yeux sont tournés vers les Etats-Unis avec Coinbase notamment qui doit aussi répondre de ses programmes d'intéressement automatique tout ça ça a tendance à mixer les signaux actuellement sur Ether après on va voir comment ça va se dépatouiller est-ce qu'il y aura une surprise sur l'update Shanghai je ne pense pas donc je ne vois pas vraiment de gros changements dans l'immédiat voilà ça c'était mon analyse pour l'instant concernant cet update à venir ok merci c'est tout à fait on va dire neutre dans l'approche et c'est vrai que bon comme tu dis c'est quelque chose qui est connu et su de beaucoup de personnes moi je voulais faire le pont avec le CryptoTotal qui pour le coup jusque ici est resté pas mal cloisonné avec une Bitcoin dominance je vais quand même vous montrer qui ce soir lors du mouvement est encore revenu coller plus 1% donc autour de 48% sur la BTCD et c'est vrai qu'on se demande déjà dans un premier temps jusqu'où peut aller le BTC lui-même puisque jusqu'ici on est à plus de 29 000 mais on vient quand même de 15K5 donc on a un mouvement qui s'est déjà pas trop mal réalisé de notre côté est-ce qu'on ne saurait pas dans un peu ce début 2019 à compter d'avril quant à un rallye printanier et c'est là où ça va poser beaucoup de questions sur le second semestre 2023 avec les marchés notamment le marché américain qui a l'air de toujours vouloir privilégier une sortie en soft landing et contrairement à ce qu'on pourrait penser pour l'instant on n'a malgré tout pas un réel retour d'appétit et c'est peut-être un peu ce que tu disais dans ton tweet cet après-midi sur ce ratio c'était quoi le top 125 c'est ça des altcoins par rapport à je ne sais plus quel était le ratio exact tu peux rentrer la formule total 3 slash btc usd je ne sais pas si tu peux le mettre alors total 3 slash btc usd voilà donc ça c'est la faiblesse du marché alt alors comment on peut caractériser le marché altcoin en fait c'est un marché d'actifs à plus haut bêta donc c'est à dire qu'ils ont ils ont plus de volatilité et donc quand on est dans un marché qui est un petit peu naissant bull market naissant on a tendance à favoriser des actifs un peu moins risqués ou quand on sort de un market et donc ça traduit l'appétit du risque et pour l'instant l'appétit du risque il est plutôt sur des valeurs entre guillemets sûres c'est à dire qui favorisait bitcoin ou éter mais pas encore le marché altcoin qui va peut-être connaître un cycle de hausse mais pour l'instant versus le bitcoin il est à la baisse voilà on a vraiment depuis 6 mois vraiment une baisse forte qui favorise du coup le bitcoin et pas du tout le marché alt et là vraiment on a avant qu'on regagne un momentum à la hausse dans le marché altcoin il faudra un petit peu consolider peut-être il y aura un petit peu moins après ça peut le faire comme en début fin 2020 début 2021 faire un V bottom donc là c'est vraiment parti ensuite en fait ça c'était quand le bitcoin a vraiment percé son ATH ça a mis une pression très forte sur les alt c'était fin 2020 c'est ça et puis après vraiment ces chandelles là et après directement une reprise des alt mais là on est encore loin d'un ATH du bitcoin donc là on a un marché qui est encore très précautionneux en fait on a l'impression que les cryptos sont repartis vraiment en bull market féroce mais pas du tout donc on a surtout un marché haussier sur les grosses cap mais pas encore dans le reste du panier et ça reviendra peut-être après et j'avais une question sur ton sentiment par rapport à la bitcoin dominance je vais peut-être la remettre un instant à l'écran pour que tout le monde s'imagine bien j'avais des comptes américains et tout ça un potentiel break de 50 pour revenir à des 60 70 et tout ça est-ce que ça te paraît plausible vu d'ici ou ça pourrait se faire qu'à vraiment certaines circonstances où je sais pas d'un seul coup on se rend compte que oui le dollar est boudé du marché on avait cette alliance là sur les briques si je dis pas de bêtises qui commençaient à dire mais bon est-ce que c'est des effets de juste blabla des effets d'annonce qu'ils comptaient travailler sur une monnaie pour un peu lutter contre cette hégémonie du dollar et dans la foulée d'ailleurs je crois que c'était Trump qui disait vous êtes en train de tuer le dollar donc c'est vrai que voir Bitcoin revenir comme ça au dessus de 50% de dominance alors que tout le travail qui a été fait depuis 2018 quasiment va un peu à contre courant de ça est-ce qu'on a véritablement de nouveau un shift de polarité sur ce rapport là ça paraît un peu voilà un peu bizarre écoute je t'avoue je ne sais pas prédire ce qui va se passer donc malheureusement je ne suis pas un oracle je ne fais qu'observer ce qui se passe je réagis par rapport à ce que je vois et tout est plausible oui honnêtement c'est possible voilà là on a vraiment le graphique inversé du total 3 BTC ouais c'est vrai on a vu tout à l'heure donc c'est plus ou moins la même chose en fait c'est BTC qui écrase les altes et qui reprend la dominance d'expérience je sais qu'après une certaine consolidation il peut y avoir une impulsion donc c'est possible que BTC surprenne et surprenne tout le reste du marché qui est fort investi quand même en général les particuliers même les fonds etc n'ont fait qu'investir dans beaucoup d'alcoins donc je pense que ce serait probable qui puisse surprendre et délaisser ce secteur pendant un petit moment pour ce qui est des BRICS honnêtement voilà ça fait donc maintenant 11 ans que je suis dans les cryptos j'ai déjà vu ces titres de cette alliance et de cette fameuse alliance oui de pays dissidents en guillemets proposer des trades internes et favoriser leur monnaie nationale et je crois c'est aussi vieux que la guerre froide et les non-alignés c'est depuis la seconde guerre mondiale on nous explique qu'il faut un monde multipolaire et pas les superpuissances et bizarrement c'est toujours pareil donc c'est pas nouveau je veux dire je vois très bien le nouvel article qu'il y a eu mais ça fait 10 ans que je vois ça honnêtement et les chiffres le montrent de l'arc quand même très loin de perdre quelques quelconques dominances pour l'instant on en est très 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 loin donc why not pourquoi pas moi je suis pas contre il n'y a pas de problème maintenant moi ce qui me désole un petit peu cette comment dire fascination un peu morbide de voir finalement que dans les briques il y a notamment la Russie qui a dévoilé son vrai visage il y a quelques années plutôt il y a un an et je comprends pas pourquoi il y a cette fascination de voir une alliance Russie-Chine Brésil Inde absolument salvatrice pour l'avenir du monde je comprends pas voilà moi je suis j'ai l'impression que c'est surtout des gens qui ont envie de voir qui ont envie qui ont envie d'un peu de nouveauté qui veulent un petit peu de piment dans le monde du piment il risque d'en avoir chaque fois qu'on veut arrêter d'utiliser le dollar en règle générale ça pique donc ça ne m'étonnerait pas effectivement qui est je pense que c'est des pays moi de mon côté qui veulent un peu de rééquilibrage entre guillemets et j'imagine aussi que ce qui a vraiment beaucoup choqué au final c'est ce qui a été fait l'année dernière en termes de gel des avoirs je pense que ça a vraiment cassé une partie de la confiance que certains états pouvaient avoir dans 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 les les fonds qui sont détenus dans les différentes banques centrales etc et je pense que ça ça a fait beaucoup de mal plus que le dollar en lui-même et parce que voilà ça a vraiment été utiliser le dollar comme une arme et je pense que jusqu'à maintenant ça l'était plus ou moins mais c'était 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 non dit entre guillemets là c'était vraiment flagrant et je pense que ça a choqué pas mal de pas mal de pays et que c'est aussi pour ça qu'ils demandent d'une certaine façon un certain rééquilibrage j'imagine après je vois pas le dollar disparaître du jour au moment non bien sûr il va pas disparaître je suis pas défenseur non plus des USA pas du tout après voilà c'est le statut de la monnaie réserve de valeur donc c'est à dire qu'il y a toujours une monnaie qui est considérée la plus safe au monde et en général cette monnaie c'est un peu winner's take all il n'y a pas de monnaie très safe il n'y en a souvent qu'une parce que s'il y en a deux il y en a une qui sera préférée à l'autre et elle va capturer finalement tout l'intérêt donc et ça a été d'autres monnaies par le passé ça peut être la livre sterling pendant les colonisations puis il se fait que maintenant c'est le dollar alors c'est vrai qu'ils ont des passe-droits incroyables ça il faut pas le nier mais ça garantit voilà une certaine hégémonie du système financier est-ce que c'est bien ou mal je sais pas est-ce qu'un rééquilibrage avec la Chine et la Russie est mieux je pense pas les gels des avoirs ça a été surtout des banques l'euro du coup avec les banques centrales européennes je pense pas qu'il y a mais c'est vrai que voilà les US première puissance mondiale il faut passer dès que tu fais un peu du commerce international c'est vrai qu'il faut respecter leurs règles tu dois prouver que t'es non américain alors que voilà c'est incroyable ils ont une force c'est vrai soft mais qui la compte de leur de leur monnaie réserve et ils prennent cette responsabilité là et je pense que c'est mieux dans ces mains là que d'autres mains je pense après je vais essayer de partager l'écran on est quand même encore loin de voir aujourd'hui si on regarde les chiffres certes il y a eu quelques anecdotes un peu piquantes dont les médias se sont fait le relais mais que ce soit dans les cryptos ou que ce soit sur les marchés financiers en général les échanges internationaux se font en dollars aujourd'hui on ne voit pas de stablecoin yuan émerger plus que ça on ne voit pas de stablecoin euro même si ça commence à exister un petit peu et Circle veut vraiment se développer sur le marché des stablecoins euro avec Circle qui devient MSAN je ne sais pas s'ils l'ont obtenu ou si c'est en cours d'obtention mais a priori l'agrément ils ne l'ont pas mais peut-être l'enregistrement il faudrait que je vérifie mes informations en tout cas il y a un dossier en cours on sent qu'il y a un petit peu de demandes de ce côté là mais la dominance voilà de toute façon c'est à l'écran oui voilà vous voyez donc l'écran c'est la part des réserves des banques centrales donc ça traduit un certain vote finalement des réserves dans lesquelles un vote en faveur d'une certaine monnaie et là voilà les US sont très loin devant 58% 20% pour l'euro alors ces deux là en général ça fait 80% en général des réserves et puis on voit le renminbi la monnaie chinoise qui est une virgule pour l'instant alors on ne voit même pas les autres on ne voit pas le rouble on ne voit pas le il y a quoi là il y a l'Inde et je ne sais plus qui donc on est encore très très loin de voir le rouble pour des raisons géopolitiques récentes c'est devenu compliqué on peut dire ça je vais faire une petite recherche pendant que vous vous parlez du prochain sujet et voir les je vais essayer de retrouver les premiers articles sur cette fameuse avance BRICS et voir que c'est un non-event aujourd'hui moi j'ai appris ça à l'école et je me commençais à me faire vieux mais on me parlait des BRICS et de l'émergence des BRICS quand je passais mon bac donc c'est 2008 mais des fois ça émerge lentement ça dépend du volume je peux vous parler en tout cas rapido je ne sais pas je peux vous montrer ça moi ma lecture du week-end ça a été ça je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers non c'est à l'endroit c'est bon Capital et l'idéologie Claire Allais Benjamin Adam assez marrant assez gentil alors après je ne rentrerai pas dans les thèses défendues par l'économiste Thomas Piketty mais pour ceux qui aiment bien les trucs qui sont à base d'économie c'est plutôt intéressant c'est une saga familiale sur la redistribution des richesses comment est-ce que dans une société on redistribue les richesses et donc l'évolution depuis alors je crois que ça démarre la famille démarre sa fortune grâce à l'esclavage donc ça explique voilà comment quand l'arrêt de l'esclavage il y a eu des comment dire des indemnisations pour les gens qui avaient justement ce commerce là et on suit donc toute une saga sur justement aussi l'implémentation de l'impôt sur le revenu mais qui soit à tranche et puis qui ne soit plus le même pour tout le monde parce que l'idée à la base c'est quand vous avez je ne sais pas moi 10% d'impôt 10% pour quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois ou 10% pour quelqu'un qui gagne 1 million vous comprenez bien que ça n'impacte pas de la même façon la vie et donc l'idée d'impôt progressif dans nos sociétés l'idée aussi de redistribution l'idée d'impôt sur les successions toutes ces choses qu'on a pu mettre les unes par rapport enfin qui ont pu être inventées et débattues au cours des 200-300 dernières années et donc assez intéressant je ne sais pas j'en ferai pas mon livre favori mais voilà si vous aimez les BD sur l'économie celle-ci peut s'emprunter dans vos bibliothèques ou rejoindre votre BD Tech si jamais c'est vraiment en train de devenir une émission littéraire avec le live sauvage qu'on a fait avec CM tout à l'heure le pivot de la chaîne attention on lit aussi alors après c'est important mais on ne lit pas que Twitter donc on lit aussi je me rappelle que la dernière fois tu nous as parlé du rapport de la Banque de France en ce qui concernait les cryptos oui il ne faut pas oublier qu'effectivement on parlait de prix tout à l'heure je parlais de prix tout à l'heure mais effectivement le prix n'est pas ce qui peut nous motiver à court terme mais les idées sont bien plus puissantes entre guillemets et je pense que dans une période qui est la nôtre où on vit l'histoire avec un grand H c'est toujours intéressant de se documenter et d'apprendre à réfléchir un maximum d'ailleurs en parlant de la Banque de France il y avait ce truc du KYC pour tout ce qui est DeFi la loi SORAR pour encadrer les jeux Web3 de manière assez spécifique il y a quand même tout le volet régulation qui est vraiment en train d'avancer assez vite parce qu'on se disait ouais on a Mika à horizon fin 2024 etc mais il y a beaucoup d'autres sujets qui continuent d'avancer en simultané il y avait eu également ça a été un peu passé sous le tapis le fameux 1000 euros là qu'on va devoir tout tracer à 1000 euros dès qu'on bouge 1000 euros ça devient assez costaud ça j'ai appris que pour les Français qui nous écoutent et j'espère qu'il n'y en a aucun n'est-ce pas qu'en France on ne peut pas payer en espèces pour plus de 1000 euros et apparemment c'est relativement récent puisque ça a quand même 3 ou 4 ans ça a 3 ou 4 ans et je confirme pour avoir voulu payer une très belle nuit d'hôtel il y a quelques années avoir voulu payer en espèces et on a refusé effectivement de prendre plus de 1000 euros je savais que c'était limité puisque pareil moi j'avais acheté un ordinateur portable donc ça faisait légèrement plus de 1000 euros je crois que c'était 1150 ou 1200 mais il se trouve que j'avais des espèces et on m'avait fait signer un papier je m'étais dit bon de toute façon je n'ai rien à me reprocher je paye mes impôts et à l'époque j'étais encore en France ça remonte à quelques années et déjà ces limitations-là c'était un petit peu bizarre mais là c'est devenu interdit donc je pense que si je réessayais d'acheter le même ordinateur je ne pourrais tout simplement pas ils n'accepteraient pas mon argent ce qui est un peu bizarre quand même 1000 euros c'est assez peu surtout avec l'inflation c'est beaucoup d'argent 1000 euros mais avec l'inflation de moins en moins acheter un ordinateur c'est difficile de trouver un ordinateur correct à moins de 1000 euros aujourd'hui et en plus tout est fait déjà rien qu'avoir 1000 euros en liquide maintenant devient compliqué et pour les retirer aussi tu as un quelconque distributeur je crois que c'est 300 maintenant peut-être max 500 selon les les distributeurs il y a des limites sur la carte des limites aux distributeurs et si tu veux aller à la banque les prendre en espèce ils vont te demander une radio des poumons pour être sûr que tout va bien ouais ça devient compliqué est-ce que vous voyez mon écran t'as partagé c'est good ok bon briques bank to rival challenge de la dominance 2 avril 2012 voilà on va checker 2014 annonce d'un challenge à 200 milliards pour non pardon 200 milliards pour challenger l'ordre financier mondial 2015 pareil il y a un nombre incroyable d'articles 2016 2014 2015 donc je n'ai pas très bien compris cette soudaine hystérie autour du dernier alors est-ce que tu crois pas qu'il y a quand même une différence avec les articles de ces années là à savoir que on a quand même exclu certains échanges du du système SWIFT et que ça va permettre justement de faire les choses un peu sous le manteau parce qu'avant les américains étaient au courant de tout ce qui pouvait se passer en termes d'échanges etc incluant du dollar et là peut-être que le fait d'avoir pas la vision avec SWIFT ça peut justement faciliter des choses sur lesquelles les américains pouvaient facilement avoir une vue et donc aussi pouvoir menacer de représailles assez facilement d'une certaine façon après on va voir on verra comment réagissent les marchands les échanges économiques et si si les Etats-Unis ont encore comment dire de la dominance ou les moyens de coercition ces échanges hors SWIFT ne seront pas privilégiés par les marchands et les transferts donc enfin de base la Russie par exemple on est exclu donc tout ce qu'on commerce avec la Russie aujourd'hui c'est l'Iran c'est la Russie c'est l'axe bien connu du mal et puis les pays sous embargo why not pourquoi pas mais après honnêtement on sera encore dans des dans des virgules après ça peut prendre du temps à voir mais je pense que ça ne justifie pas du tout l'hystérie qu'il y a eu ces dernières semaines sur les dernières annonces exactement je pense que ton analyse de toute façon les faits sont là sur le court terme il y a peu de chances qu'on ait un changement de paradigme du jour au lendemain après la réalité des chiffres également c'est qu'il y a un Occident qui est en déclin économiquement et qu'il y a un Orient au sens large ou en tout cas il y a aussi un Sud qui est en développement et il y aura forcément peut-être de notre vivant un point de bascule qui arrivera ou peut-être pas mais en tout cas c'est les grandes tendances qui ont l'air de se dessiner et forcément ça va être un vecteur de tension ça va être un vecteur de changement mais clairement pour moi on n'est pas sur des choses qui vont se passer dans les trois prochaines semaines on est plus sur les trois prochaines décennies voire plus après je pense que bon tout changement il ne faut pas le voir de manière toujours pessimiste ça c'est toujours la même la même loop évidemment des médias de sein moi je vois ça de manière optimiste ça c'est des opportunités il ne faut pas être anxieux du changement bon après il y a un système de valeur quand même est-ce qu'on préfère l'un ou l'autre etc mais comme tu dis voilà moi j'ai déménagé avec ma famille pour quitter l'Europe décroissante c'est un choix que j'ai fait délibéré voilà j'invite tout le monde à le faire moi j'ai quitté la France il y a sept ans pour pareil après c'est chacun son opinion et on n'est pas du tout là à vous dire oh mon dieu il faut partir vous risquez votre vie à rester en Europe etc je suis encore en Europe d'ailleurs mais c'est juste une tendance de fond qui se base sur des faits et des chiffres est-ce que cette tendance est une fatalité certainement pas tout est amené à se développer mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui décident de quitter l'Europe de l'Ouest ou certains pays pour aller vers d'autres pays qui sont plus en croissance et où les opportunités sont plus fortes après la nature a horreur du vide donc même s'il y a des affections en Europe de l'Ouest il y aura toujours d'autres opportunités naissantes pour les gens qui y sont donc il ne faut pas non plus être trop fataliste non plus après je suis là pour revenir au sujet juste avant après tu pourras peut-être réagir Manu je suis dans un pays où il n'y a pas de limite sur le cash c'est ça c'est un autre paradigme c'est assez incroyable à voir ce qui est intéressant c'est qu'en Europe il y a de grandes disparités donc en Europe de l'Ouest il y a quand même l'Allemagne qui a une culture cash qui à mon avis est toujours avérée je pense que ce n'est pas que des rumeurs qu'on peut s'acheter une Mercedes avec du cash voire un appartement dans certains cas la Suisse a une culture cash très importante et a très peu de limitations sur son cash alors ce n'est pas l'Union Européenne mais on est sur le continent européen donc c'est assez intéressant de voir un peu ces changements de culture et divergences de politiques il y a déjà des pays sans cash les pays sondinavs c'est quasiment des pays sans cash maintenant c'est vrai il y a une grande disparité donc même au sein de l'Union Européenne il y a des grandes disparités et on va voir quels effets ça a puisque au final si vous avez un passeport européen vous pouvez vous installer où vous voulez au sein de l'Union Européenne à court terme en tous les cas et puis si vous avez une entreprise ou si vous obtenez un emploi dans ces pays-là à long terme sans trop de soucis avec très peu de formalité et est-ce que vous ne pensez pas qu'on se dirige justement en tout cas pour la zone euro vers cet avènement où on aurait une monnaie quasi unique de banque centrale et la disparition par corollaire du cash par la suite vu que déjà on nous pousse un peu en ce sens et d'autant plus avec cette accélération qu'on a pu avoir depuis quasiment mars 2020 au moment du Covid et où tout le monde s'est rendu compte que le sans contact c'était plutôt pas mal donc je me suis souvent posé la question est-ce que le cash peut disparaître ? dans certains pays c'est le cas la Chine combat le cas pardon vas-y je vais te répondre clairement j'étais encore on va dire dans la catégorie commerçant il n'y a pas si longtemps que ça et encore j'ai encore des amis des ramifications dans le milieu le cash est clairement en train de disparaître au fur et à mesure mais clairement c'est-à-dire que moi d'expérience tu prends une personne en dessous de 25 ans aujourd'hui il y a très 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 peu de chance qu'elle ait du cash sur elle ou du moins en tout cas plus de 5 à 10 euros je dirais vraiment très très peu de chance et on a des gens qui ont alors après ça fonctionne aussi plutôt je dirais par groupe j'allais dire groupe ethnique mais je dirais par tradition il y a des gens qui il y a des communautés il y a des cultures plutôt qui vont avoir plus ou moins de cash sur elle parce que ils aiment avoir entre guillemets payé en espèces mais dans l'absolu moi rien que dans mon activité à l'époque je pense qu'en 10-15 ans j'ai dû voir la part de cash diminuer d'à peu près minimum 70% je dirais minimum donc ce qui est assez énorme et avec une disparité où je te dis les jeunes générations n'ont pas de cash alors après j'ai pas d'études c'est un comment te dire c'est un un ressenti mais sur les par exemple sur mes caisses quand je faisais mes caisses c'est clair qu'il y a énormément moins de cash et surtout chez les jeunes en fait donc voilà il y a la question du chat qui est assez importante c'est en quoi c'est un problème la disparition du cash et tuer le cash parce que effectivement moi je fais aussi partie de cette génération moi j'ai toujours ce principe je n'ai jamais plus de 20 ou 30 euros sur moi pourquoi ? parce que 20 ou 30 euros c'est un repas et un taxi pour rentrer chez moi la plupart du temps c'est ce principe qui vient de mes parents qui me laissaient toujours avec à peu près cette somme sur moi en disant si t'arrives un problème si tu te fais voler ton portable ou si il y a un problème t'auras de quoi te payer un taxi et rentrer à la maison j'ai un peu gardé ce truc là mais au dessus de ça je paye tout avec Google Pay ma compagne paye tout avec son Apple Pay avec sa Apple Watch et c'est vrai que c'est plus pratique comme ça là où il y a un sujet d'inquiétude sur la disparition totale du cash et la cashless society donc la société sans cash c'est qu'il y a ces monnaies numériques de banque centrale qui arrivent et dans une société sans cash c'est plus facile à mettre en place et il y a clairement des craintes au sujet de la liberté puisqu'une monnaie numérique de banque centrale on est sur un registre qui n'est pas distribué mais un registre de toutes les transactions et il est beaucoup 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 plus facile de vous faire sortir du système si dans une vision dyspopique des choses votre personne n'est plus personne à elle devient personne à non grata dans la société alors que dans une société où le cash existe il y aura toujours un peu cette porte de sortie cette sous-table de liberté où on peut en tant que citoyen avoir un petit peu de liberté et moins de contraintes et vraiment les monnaies numériques de banque centrale moi je pense que c'est et je fais partie des gens qui expriment de très fortes craintes sur ce type d'actifs puisqu'on a quelque chose qui peut devenir assez facilement dystopique clairement et je rappelle deux choses à tous ceux qui pensent qu'on n'a rien à cacher c'est vrai jusqu'à ce qu'on ait quelque chose à cacher et c'est pas forcément des grosses choses donc la liberté la privacité c'est essentiel et également si dans nos démocraties on élit des politiques pour 5 ans pour 10 ans c'est pas non plus c'est pas non plus pour rien c'est parce que au final quand on vote des lois quand on donne des pouvoirs à des hommes politiques ou à des groupes qu'importe au bout du compte on sait jamais ce qui vient derrière et donc ces outils et c'est notamment tout ce qui est pour l'outil blockchain qui est pour l'outil CBDC de la même façon on ne doit pas permettre d'avoir des outils trop puissants à des gens qui même si aujourd'hui ne sont pas réellement dangereux pour nos libertés pour la démocratie ou des choses comme ça on sait jamais qui vient derrière et comment peuvent être utilisés au final ces outils à terme et donc c'est une vigilance de tous les instants j'ai envie de dire de toutes les années à avoir et à garder bien en mémoire que peut-être qu'aujourd'hui on fait confiance à ceux qui nous gouvernent à ceux à qui on a envie d'accorder notre confiance mais peut-être que demain ce ne sera pas le cas et en aucun cas on a le droit de laisser des outils trop puissants dans les mains de personnes qu'on ne connaît pas ne serait-ce que pour nos enfants un peu comme la discussion qu'il y a en ce moment autour de l'AI et de l'éthique tout autour de l'intelligence artificielle d'ailleurs c'est un autre débat mais effectivement c'est aussi mais il y a beaucoup de débats de société sur beaucoup de choses moi j'avais d'autres débats sur des débats à base d'éducation ce week-end avec des amis etc on peut trouver plein de choses l'important effectivement c'est de débattre et des fois c'est un peu ce qui manque à cause des algorithmes Google et autres un peu de débat serein j'entends dans nos sociétés mais je nous trouve particulièrement très sérieux ce soir j'ai envie de dire en même temps c'est moi comme comme on l'a dit et je pense que le chat est assez d'accord avec ça c'est c'est un rêve pour l'éducateur les monnaies numériques de banque centrale c'est tout opposant toute personne qui vote de la mauvaise manière toute personne qui rentre pas dans les cases de ce qui est considéré un bon citoyen et je pense que nos amis chinois ont pas mal montré la voie avec leur crédit social etc c'est c'est un outil qui est extrêmement puissant et même comme tu l'as dit si aujourd'hui on peut et encore je suis pas sûr et je suis pas du tout dans une vague conspirationniste c'est pas du tout mon courant mais c'est simplement des faits et ce qui pourrait se passer dans une vision dystopique même si aujourd'hui on pourrait avoir plus ou moins confiance dans les gouvernements d'Europe de l'Ouest et de l'Occident en général même si chacun son opinion là dessus et ce qui s'est passé à très court terme je sais pas si ça a augmenté ou diminué la confiance qu'on peut avoir en eux qu'est-ce qui sera au pouvoir dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans et comme tu dis pour nos enfants donc personnellement je reste très attaché même si je ne suis pas un utilisateur régulier mais très attaché à la liberté du cash puisque je le rappelle le cash c'est la seule monnaie d'échange qui est parfaitement anonyme c'est-à-dire que les cryptos c'est pas anonyme c'est pseudonyme il y a du monnaie haut etc mais c'est très difficile le cash ça reste la seule manière d'acheter ce qu'on veut quand on veut dans des moyens raisonnables et avec une accessibilité où c'est quand même accepté à peu près partout donc c'est très très important de conserver cet outil-là même si ça ne représente comme ça a été dit dans le chat que 2% de la masse monétaire ça représente un petit peu plus des échanges mais c'est très bien et on devrait toujours une société libre qui respecte ses citoyens devrait toujours garder ces 5% de soupape de liberté pour ses citoyens il y a quand même débat dans les dans les banques centrales sur ce sujet-là il faudrait voir la position actuelle de la banque centrale européenne mais j'avais vu il y a quelques années qu'ils allaient militer pour le maintien du cash ils ne sont pas non plus dans un délire complètement non non mais c'est tu as raison mais c'est ce que je dis c'est plus ce que je disais tu vois quand Marc il dit aujourd'hui je ne suis pas conspirationniste etc non je rappelle aux gens quand même que quoi qu'il arrive aujourd'hui 10 avril 2023 nous vivons toujours en démocratie avec ses ses bons et ses mauvais côtés etc on peut avoir différentes analyses et différentes visions politiques là n'est pas le sujet on est quand même encore libre de dire ce qu'on veut à l'heure d'aujourd'hui mais effectivement il faut toujours penser au prochain coup un peu comme aux échecs et ne pas ne pas prendre des risques inconsidérés en ne concevant pas ce qui peut arriver dans le futur sachant que la principale j'ai envie de dire caractéristique du futur c'est d'être incertain donc voilà après oui démocratie je vois 49-3 de ça oui oui clairement rien n'est parfait et c'est pour ça qu'il faut après soyez sympa avec les français ils ne sont pas là ils ne nous écoutent pas et ce n'est pas bien de parler mal de leur gouvernement dans leur vie on est une émission francophone mais on est respectueux des français oui c'est vrai pour conclure en fait les CBDC ce n'est pas du tout un enjeu technologique on a déjà de la monnaie numérique on l'utilise très couramment c'est la carte c'est les dollars Visa, Mastercard et carte bleue c'est surtout un enjeu politique et c'est aussi pour ça qu'on est là dans les cryptos parce qu'on a toujours du Bitcoin peut-être de l'Ether qui vont garantir toujours des échanges et un contre-pouvoir une organisation d'un contre-pouvoir le jour où ce sera nécessaire j'espère que ce ne sera pas le cas mais c'est pour ça qu'on est là donc l'enjeu est très en effet politique et pas technologique on a souvent parlé sur la chaîne des Bitcoin maximalistes qui ont raison dans leur bunker c'est effectivement pas en règle générale ce qu'on souhaite qui aurait je mets inconditionnel qui pourrait avoir raison dans leur bunker en disant voilà mais effectivement je pense qu'il faut toujours garder des possibilités des atouts dans sa manche entre guillemets et en même temps faire tout pour faire évoluer et les cryptos ça reste quand même la plus grande innovation au sujet de la monnaie de ces 20 derniers siècles donc au bout du compte ça mérite d'être creusé et ça ne fait que 15 ans même pas et donc work in progress j'ai envie de dire au niveau des petites infos croustillantes de ces derniers jours on avait les dépôts sur ZCasing qui dépassent les 130 millions de dollars avec un écosystème qui se porte très bien ça c'est plutôt cool et on avait le ZCasing ERA qui a fait des progrès significatifs sur Ethereum ainsi que l'arrivée du token Arbitrum qui depuis d'ailleurs je crois était autour de 1,20$ dans ces eaux-là 1,10$ 1,20$ donc il continue d'être entre 1,20$ et 1,30$ il y a eu pas mal de dramas je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé la semaine dernière dans l'émission c'est en train de se résoudre petit à petit tous ceux qui disaient bon bah ça ira à zéro comme on vous l'a dit la semaine dernière bah non c'est a priori Arbitrum c'est toujours Arbitrum ça reste l'un des réseaux de Layer 2 les plus utilisés sur Ethereum donc ça a une valeur intrinsèque après on vous l'a dit la semaine dernière aussi vous avez suivi l'émission sinon elle est sur Youtube ça veut pas dire qu'on apprécie particulièrement ce qui s'est passé mais c'est une gouvernance immature forcément rien n'est parfait il y a eu le hack de SushiSwap aussi apparemment il y a de l'argent qui a commencé à revenir mais pour l'instant voilà il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu inquiètes quant au fait de devoir révoquer tous ceux qui avaient participé il y a pas longtemps sur Sushi donc comme d'hab on ne peut que vous conseiller d'utiliser le très bon Rabi wallet r-a-de-b-y-g-point-io et il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit en commentaire qu'il était enfin de dispo sur sur mobile j'ai pas cette information moi non je vous invite à la plus grande prudence c'est pour ça que j'ai été surpris ouais non non je les ai pas vus tweeter ça c'est a priori une news qui aurait été assez importante pour qu'on la voit passer ouais je vous invite à la plus grande prudence si vous l'avez téléchargé c'est pas grave en tout cas sur Apple il y est pas supprimez-le supprimez-le ouais moi je dois voir Rabi il y a Franck qui disait c'est l'appli sur Mac mais il n'y a pas d'appli dédié si enfin c'est bizarre il y a une application desktop oui ça fait un peu ça alors oui c'est une application desktop effectivement ok c'est ça donc appli desktop qui est dispo sur Windows et Mac OS mais bon et tu parlais de Zedkassik il y a une news qui m'a fait rire enfin rire elle a fait sourire que moi mais il y a un projet qui a levé des Ethers sur Zedkassik plus de 920 Ethers je crois et en fait Zedkassik et Ethereum c'est pareil mais c'est pas tout à fait pareil puisqu'a priori les Ethers qui ont été envoyés sur le contrat sur Zedkassik ne peuvent pas être transférés donc c'est un petit millier d'Ethers que nous avons perdu ça on s'allume surtout les développeurs de GEM qui est le projet qui avait fait cette levée de fond en fait les gars ont copi-collé leur code directement qui venait d'Etherium sur la blockchain Zedkassik ils n'ont même pas déployé ils n'ont pas jugé bon de déployer sur le test net ou de faire un dev net ils ont juste déployé leur truc et ils n'ont fait aucun test en mode YOLO certes il y a des solutions qui ont été trouvées et a priori les Ethers vont revenir à leur juste propriétaire mais pour moi c'est un signe d'amateurisme total de l'équipe et je ne connaissais pas le projet avant et je n'ai plus envie de le connaître si des mecs enfin on parle quand même de choses qui gèrent de l'argent pour les gens il y a des transactions financières le minimum c'est de tester avant de déployer enfin c'est ridicule mais du coup je ne connaissais pas le projet avant je n'ai pas envie de le connaître plus pour moi ils se sont ridiculisés pour toujours amateurisme total j'aime bien CryptoZeroXMedia qui nous dit ultra burn money c'était un peu ça je n'ai pas vu que la news passait comme quoi ils étaient en passe d'être sauvés mais tant mieux pour ceux qui les avaient investis j'essaie de regarder un peu s'il y avait d'autres infos à chaud mais après c'est vrai que finalement ces derniers jours ça a été assez calme avec le grand week-end au milieu et de nouveau en plus en termes de prix j'ai envie de te dire on latéralise alors je n'ai pas regardé des bandes de Bollinger ou des trucs comme ça mais j'ai l'impression qu'on était dans un tunnel avant ce soir ouais là ça faisait presque un mois qu'on était complètement à place c'est pour ça que peut-être on a un pré-signal de break des 30 000 ou pas et d'ailleurs ça serait pas mal puisque ces jours-ci on était plutôt voilà toujours dans ce scénario positif de faire aussi le travail et je le ferai dans une des quotidiennes dans les prochains jours de ce qui serait le scénario du pire c'est-à-dire qu'on s'est tous trompés c'était un rallye 15-30 en mode voilà un de plus dans un grand bear market et que finalement ça ne soit pas terminé là ça serait le désastre absolu je pense que ce qui viendrait valider ce scénario pessimiste ce serait des news macro extrêmement négatives ce qui est possible il y a quand même des munitions dans le chargeur du côté des bears de ce côté-là mais d'un point de vue intrinsèque crypto je ne vois pas trop ce qui pourrait mettre en avant des choses négatives à court terme en tout cas et d'ailleurs Bitcoin tu nous as habitué à regarder un peu le trading avec tes fameuses phases de marché est-ce que donc là je pense qu'on est d'accord pour s'accorder qu'on est en S1 et est-ce que tu as trouvé que des bougies comme celles qu'on a eues récemment pouvaient faire penser à peut-être pas un début de S2 tu vois mais à une sortie de la box quelque chose comme ça je ne sais pas si tu as tracé des box récemment là-dessus yes je pense qu'on a eu un moment genre bon c'est un peu facile aujourd'hui mais honnêtement qu'on ait fait à nouveau aujourd'hui j'aurais fait pareil hier ou la semaine dernière on a eu un moment pour moi qui a ressemblé fort au 1er avril 2019 oui je ne dis pas de bêtises c'est bien ça ouais un breakout le 17 mars sur Bitcoin quand même il passait la tempête du les banques vont s'écrouler etc parce que c'était quand même assez violent parce qu'on perdait en gros les plus grosses banques crypto qui étaient Silvergate et Silicon Valley Bank qui n'étaient un peu pas très étrangères finalement à la Sentech et tout le milieu après avoir perdu de l'autre côté finalement les banques crypto donc on a perdu les banques financières classiques qui étaient liées à l'industrie des cryptos et de l'autre côté on avait perdu le plus gros échange on a tout perdu finalement c'est une crise qui a marqué un probable comment dire un assouplissement de la politique monétaire de la Fed et ça a directement pris et puis alors le 17 mars on a refait encore plus haut et je pense qu'on a eu ce moment là pour moi on est déjà en S2 en fait on confirme une sortie de S4 qui était un bear market donc S4 c'est vraiment un cycle baissier et il faut quand même avouer que depuis les plus bas de joint de joint pardon on les a plus challengés bon peut-être sur Bitcoin on est venu faire un petit down après le le fiasco FTX mais on est vite repassé au-dessus finalement donc on a plus été plus bas que les plus bas de joint du bear market donc on a vraiment une latéralisation qui a duré comme ça 7-8 mois c'est quand même beaucoup assez consistant pour un S1 et ça donc c'est la période de latéralisation qui encaisse la dynamique baissière et là maintenant on a vraiment le retournement qui va entraîner d'autres changements de comportement et d'appétit des spéculateurs des investisseurs etc alors il faut savoir que récemment j'ai vu une image qui montrait que la plupart des fonds étaient placés en cash actuellement et très peu sur le marché Nasdaq les marchés tech les marchés Bitcoin parce qu'ils sont quand même très corrélés au Nasdaq et donc malgré la hausse malgré le fait que ça fait maintenant 3 mois qu'on est en hausse sur les indices boursiers à risque et qu'on n'est plus en bear market il faut quand même le dire on n'est plus en bear market on a quand même encore la majorité des acteurs qui sont en cash et ça aussi c'est des même si c'est pas la même chose mais c'est des positions à liquider dans le sens où au plus ça va augmenter au plus ces personnes vont se dire il faudrait peut-être qu'on rentre pour le compte de nos clients ou maintenir notre position sur les marchés et la porte va être de plus en plus petite pour eux et c'est l'axe de nouveau les mêmes cycles vont s'imprimer voilà donc pour moi on est sortis de cette zone d'accumulation de l'intégralisation et on imprime ce qu'on appelle un S2 donc un stage 2 donc un bull market donc ça c'est pour l'instant je ne vois pas ce qui changerait ça et d'ailleurs par curiosité toi qui n'en est clairement pas à ton premier cycle qui est là depuis longtemps est-ce que ce bear market t'a particulièrement tanné le cuir ou est-ce que tu l'as trouvé violent comme un bear market habituel j'ai envie de dire ou tu l'as trouvé subtilement irrésistiblement indigeste parce qu'on a pris quand même cher juste pour contextualiser de bout en bout là où je mets le trait on s'est pris 4 trimestres consécutifs de baisse en 2022 ça n'était jamais arrivé donc on revient de loin c'est vrai qu'il était intense il était intense pas de répit ça c'est clair maintenant je n'ai pas il était assez caractéristique c'est très sale en général au bear market et ça va au-delà de ce qu'on pensait toujours et pour ça il ne m'a pas surpris voilà mais il était intense il était à la hauteur des espérances on va dire bah oui c'est quand même toujours après le bon côté de la chose c'est que les bull markets vont au-delà aussi des espérances en général donc ce qu'on paye aujourd'hui enfin ce qu'on a payé hier on le donnera probablement demain et pareillement on sera complètement surpris de ce qui va probablement se passer je l'espère donc non le bear market est intense court et intense mais en termes de douleur et de ce que j'ai déjà pu voir on se dit c'est quand même pas possible ça va quand même pas encore arriver et rebelote ça recommence ça m'a pas surpris il y avait ce fameux narratif en plus sur ce cycle là de l'arrivée en grande pompe des institutionnels ça redumpera jamais le méga giga cycle de 10 ans aussi d'ailleurs c'est un peu ce que jouaient en narratif les free arrows capital et tout ça on l'aurait eu sur ces voleurs en frère sur FTX free arrow capital où on était encore en bull market je vois pas de raison particulière parce que en soi les fondamentaux ils sont toujours aussi bons voire ils continuent de s'améliorer là on est sur un marché on l'a mérité on l'a mérité en poussant enfin on peut mériter ou pas les marchés font ce que font les marchés c'est un biais de penser que tout est justifié etc et ça il faut pas trop tomber là dessus mais on a quand même poussé un ponzi qui s'appelait Terra Luna jusqu'à 40 milliards on a laissé la tri arrow capital monter et gérer 20 milliards on a laissé FTX jouer avec l'argent de leur client sur plusieurs dizaines de milliards forcément il y a des contre-coûts à ça et là on est en plein dans les contre-coûts on est sur les contre-coûts financiers puisque le marché anticipe toujours et toujours est le premier à répondre mais maintenant on est dans les contre-coûts de la régulation où les gouvernements ils sont pas très contents qu'il y a des gens qui ont tout perdu dans Terra Luna il y a des gens qui se sont fait arnaquer et que Sam Bankman Trail a pu avoir autant d'influence et en plus il stockait ses clés privées sur les serveurs Amazon on a appris aujourd'hui il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va mais en soi je suis plutôt content qu'il soit tombé relativement rapidement puisque en vrai FTX s'est monté très vite et s'est descendu très très vite aussi et heureusement parce que s'il était tombé dans 5 ans dans 10 ans ce genre de personnage aurait eu un impact 10 fois 100 fois supérieur maintenant comme quoi les marchés sont un petit peu efficients et arrivent à sortir ce genre d'éléments relativement vite donc ils montent vite mais ils sortent vite aussi ouais c'est clair ils ont commencé à rembourser un petit peu d'ailleurs j'ai vu on a vu que t'avais touché quelques centimes Marc de ce que tu nous as dit moi j'ai rien touché mais j'avais quelques centimes moins que ça qui restaient sur FTX des fonds de tiroir et donc j'ai reçu mon petit mail comme tout le monde malheureusement moi je le prends avec le sourire puisque je n'avais pas d'argent dessus mais il y en a d'autres qui ont reçu un mail avec des sommes beaucoup plus importantes qui représentaient l'économie d'une vie et il est fort probable qu'ils ne revoient que 20 ou 30 centimes dans quelques années sur l'argent du mail mais ça c'est très triste sur chaque jour et d'ailleurs on peut en profiter puisque on est lundi de Pâques jour de la résurrection on peut dire qu'avoir une pensée en tout cas pour tous ceux qui sont tombés lors de ce Bear Market soyez sympathiques soyez aimants avec eux et aidez-les si possible à se relever pour de nouveaux plus hauts les années qui viennent on l'espère il y a eu beaucoup de cas on a vu beaucoup de gens assez mal le vivre que ce soit personnellement dans nos entourages sur les réseaux sociaux partout et au bout du compte voilà et ayons une pensée et je sais que même dans le chat il y en a qui enfin on a tous pris plus ou moins cher mais il y en a qui ont pris plus cher que les autres et donc voilà si vous êtes encore là félicitations et comme on a souvent comme on le dit souvent au bout du compte même s'il faut recommencer il faut recommencer on vous dira toujours dans deux ans que vous avez eu de la chance d'être là où vous êtes alors qu'au final on vient de vivre comme le dit Bitcoin un Bear Market des plus turbulents et des plus sales donc force à vous oui après peut-être que la prochaine leçon ce sera peut-être pas de mettre la moitié de vos économies sur un conseil que vous avez vu ou entendu dans le bus ça on l'a toujours dit sur la chaîne Bitcoin c'est un cycle pour apprendre et un cycle souvent le suivant pour en profiter on a tous fait des erreurs et l'important c'est de faire ces devoirs et de ne pas les répéter alors j'étais pas là il y a trois semaines mais il me semble qu'il y a trois ou quatre semaines tout le monde était expert bancaire qu'est-ce qu'il se passe là on ne parle plus des banques là c'est terminé on passe déjà à autre chose tout va bien on a réimprimé de l'argent il paraît on se rachète entre les uns et les autres et en fait les problèmes de liquidité a priori on va tuer les petites banques on va reprendre l'argent des clients et puis ça va faire de la liquidité ça va bien se passer on n'a pas besoin d'avoir pris le banque je vois deux je vais vous montrer un peu le côté hystérique des choses quand on est collé aux news là d'un coup d'un seul on ne parle plus du tout de ça de crédit suisse machin c'est déjà terminé on attend la prochaine nouvelle et puis après comment dire si on était juste comment dire voilà attentif aux graphiques peut-être que on aurait eu une meilleure décision voilà c'était juste pour parler de ça ça me fait rire parce que je pense qu'on est on est de plus en plus dans la société du the current thing c'est les américains qui aiment bien se moquer de ça I support the current thing voilà donc il y a des narratives qui nous arrivent une fois une par semaine donc et je ne vais pas non plus déraper là-dessus chacun voit de quoi on parle mais il y a des grands courants qui durent deux semaines qui durent un mois et tout le monde tout le monde s'y intéresse énormément comme si c'était le truc qui avait changé le monde et puis on passe au current thing suivant et bien peu ce souci de ce qui était ce qui est arrivé il y a six mois ça fait partie ça a toujours existé ça s'accélère c'est toi petite anecdote personnelle moi j'ai remarqué j'ai été gradué et puis j'ai eu mon premier job et c'était j'en avais pour une heure de trajet le matin une heure de trajet le soir et comme un bon petit citoyen parce que j'avais une éducation comme ça dans la famille on aimait bien écouter les infos les news les débats politiques et donc moi j'ai toujours grandi là-dedans baigné là-dedans surtout via mon père et donc moi j'ai continué d'écouter les infos et pendant une heure de trajet surtout le matin tu as 3-4 fois les news et pareil le soir quand tu es 5-6 heures du soir et j'ai remarqué ça c'est que pendant une semaine on va vous parler d'un truc je ne sais pas moi ça va être le réchauffement climatique ça va être il n'y a plus assez de place dans les prisons ça va être il y a toujours un thème comme ça qui dure mais pendant 3-4 jours une semaine et puis d'un coup d'un seul on n'en parle plus donc on a parlé des prisons par exemple je prends cet exemple là je m'en souviens il y a 10 ou 11 ans c'était un gros problème et puis on n'en plus parlé on n'en parlait plus donc je me suis dit que c'était quand même un peu bizarre et là je me suis dit je vais faire une cure de désintox enfin plutôt je vais tenter quelque chose je vais arrêter d'écouter les infos parce que je trouvais que j'étais un peu utilisé en fait utilisé à voilà à me révolter face au sujet du jour mais ça a été un moment où je ne sais pas si vous vous souvenez l'huile de palme c'était l'huile de palme l'huile Nutella ne touche pas au Nutella c'est clair que direct je comprends ta révolte et ton dégoût pour j'étais je me suis vraiment senti utilisé alors que je sais que c'est les journalistes font quand même bien leur boulot etc mais aucun accountability par rapport à ce qui est dit des mois auparavant et alors maintenant ils essayent de plus en plus quand même de le faire mais là je me suis dit c'est quand même abusé donc j'ai arrêté d'écouter les infos et en fait ça m'a augmenté ma santé mentale ma vie ça a été un bol d'air de pouvoir me dire si vraiment quelque chose d'important arrivera je serai de toute façon tenu au courant je l'apprendrai il n'y a pas besoin que je sois scotché comme ça aux infos je m'en suis vraiment à beaucoup de monde ça m'a fait parfaitement d'accord avec ça j'insiste là dessus si un jour il y a quelque chose de réellement important vous le saurez ne vous inquiétez pas l'info arrivera jusqu'à vous il n'y a pas besoin après c'est important pour un citoyen de se tenir informé de savoir un petit peu ce qui se passe mais la surcharge d'informations et un peu le domisme parce que les informations sont généralement dans une tonalité négative ça a un effet aussi sur vous et c'est pas forcément ce qui va vous tirer vers le haut la seule info qu'il faut suivre au quotidien c'est la nôtre et puis c'est tout en toute modestie non mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi j'ai vécu un temps à Saint-Martin et là-bas j'avais pas de télé j'achetais pas les journaux il y avait juste une page à quatre de temps en temps qui m'arrivait dans les mains avec les news de la semaine et en fait c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'effectivement arrêter d'être scotché aux infos etc c'était bon pour la santé parce qu'effectivement c'est une source de stress c'est assez anxiogène et en plus dans une société où tout va vite effectivement on a toujours envie d'être à jour etc d'en savoir plus on n'a pas forcément des fois tout le temps le temps de creuser en plus d'être spécialiste sur un sujet ou un autre comme tu disais tout change d'une semaine à l'autre donc des fois c'est bien juste de couper et de se dire qu'effectivement s'il y a quelque chose de vraiment important on sera au courant c'est ça alors je vais prendre la citation d'un pote qui m'avait dit l'enseignement tu le connais Marc c'est Lionel Akaploum il m'a dit si c'est pas sur Wikipédia c'est pas important donc en fait le thème que les journalistes vont vous engrainer pendant une semaine si c'est pas vraiment sur Wikipédia c'est pas important disons que c'est traduire ce qui fait partie de l'actualité et de l'information c'est pas la même chose l'actualité et l'information c'est deux choses qui sont assez différentes et seulement une partie de l'actualité devient de l'information et s'éloigner un petit peu du continu du flux pour se concentrer sur quelque chose de plus lent quitte à ne pas être le premier à être au courant mais c'est pas grave de ne pas être le premier qui est au courant des choses il y a une plus-value à ça après vous faites ce que vous voulez bien sûr on vit dans un monde un peu d'urgence et notamment depuis les contenus super courts comme les TikTok les shorts et tout ça tout le monde a besoin que ça aille vite d'avoir la dernière information le dernier truc c'est quelque part aussi un peu les médias se sont mis au pas de ce que les gens consomment et veulent aujourd'hui je pense que depuis une bonne dizaine d'années depuis les réseaux sociaux les médias aussi ont entamé une transition qui n'est pas la bonne non plus quand on voit YouTube qui finit par copier au niveau des shorts ce que fait TikTok et que l'algorithme maintenant quand tu te connectes à YouTube te positionne plutôt sur des shorts que sur ce que tu as l'habitude de regarder c'est à se poser des questions les médias répondent à la demande c'est pas eux qui la posent donc en fait on se met nous-mêmes dans cet embarras parce qu'on a des envies de contenu court et en fait de junk food à l'image de la junk food donc on veut aussi cela et les médias répondent à cela donc en fait c'est la nature humaine qui s'exprime en général du pain et des jeux d'une certaine façon ouais c'est vrai ça n'a pas vraiment changé après tout dépend le pain peut changer les jeux peuvent changer mais ce qui a changé c'est que l'information peut être produite par n'importe qui et donc il n'y a plus du tout de filtre qui a eu précédemment pendant très longtemps entre les sachants et ceux qui allaient découvrir l'information ouais c'est sûr que oui il y a beaucoup de mais aujourd'hui on a autant d'experts que de personnes sur à peu près tous les sujets on l'a vu pendant le covid on l'a vu pendant plein de trucs où on était tous experts de quelque chose ça alimente le débat on va dire après pour que tout le monde puisse justement atteindre ce débat on se peut guillemper par si tôt c'est toujours voilà il y a toujours deux choses il y a toujours deux penchants il y a de très bonnes choses qui naissent de cela donc moi je pense que je suis le fruit d'internet d'avoir pu m'informer sur des sujets sur lesquels j'aurais jamais eu accès ou et de manière plus documentée probablement et puis après il y a d'autres revers de la médaille j'en rejoins moi en parlant de livres tiens on va parler de le livre l'apocalypse de la pensée je crois non apocalypse collectif qui parle de ça c'est de Gérald Bronner qui parle de ce que je venais de dire les médias se sont adaptés à notre demande c'est pas les médias qui formatent la chose et Gérald Bronner disait notamment que voilà c'est ça c'est que avant il y avait quand même le métier de journaliste qui a une certaine éthique que ce que n'ont pas finalement tous les producteurs de contenu aujourd'hui et donc on est en train de vivre un peu ça aussi c'est à dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi qui n'est pas vérifié avant c'était quand même on pouvait retirer ta carte de presse en fait donc voilà il y a aussi un problème d'éthique et d'auto d'auto-gestion je pense qui est parfois défaillant et bien je pense qu'on a fait un bon petit tour je regardais le chat il n'y avait pas plus de questions pas plus de je ne sais pas si dans le chat ou vous même en tant qu'intervenant vous aviez encore un petit sujet à voir ça fait 1h35-40 qu'on est en live on peut encore passer un ou deux trucs et c'est toujours cool je pense que depuis 3 ans c'est l'émission on a parlé le moins de crypto c'est aussi intéressant de faire des émissions un petit peu hors format comme celle-là alors bien sûr dans les émissions suivantes on reviendra un petit peu plus proche du sujet vous parlez de l'écosystème des applications des valeurs etc financières mais c'était un grand plaisir pour moi de parler avec vous ce soir et de s'éloigner un petit peu des chemins parcourus habituellement c'est vrai j'ai un dernier petit mot sur les producteurs de contenu je pense que évidemment CryptoMatrix fait partie du côté vertueux et du côté mauvais moi je pense que c'est les gars qui se mettent en thumbnail sur Youtube en disant tu vois leur tête ou alors des crypto-moon qui sont infâmes je sais pas des influenceurs vraiment qui utilisent la peur pour pour buzzer en fait et ça c'est le côté infâme des choses globalement il y a des spécialistes il y a des chaînes qui sont spécialisées dans le FUD mais H24 et c'est souvent une discussion qu'on a eue que ça soit entre nous sur CM ou même avec toi Bitcoin et tout ça que les permanents pessimistes ont tort 90-95% du temps et vont jubiler une fois tous les 8-10-12 ans quand on a un krach de marché ou un signe noir comme en mars 2020 et oui c'est ça et personne ne leur tient compte tu as été pessimiste 99 fois maintenant ça marche et personne tout le monde oublie qui s'est trompé la plupart du temps en fait ouais c'est pour ça que bon après la dernière fois on avait parlé de bouquins justement il y a quelques jours où on disait que globalement tous les investisseurs les mémoires de spéculateurs et peu importe un peu le son de cloche que l'on prend souvent c'est des personnes qui étaient éternelles optimistes sur les marchés je veux dire c'est sans commune mesure ouais tout à fait voilà c'était c'était ce screenshot les 50-13 ans 50 ans de ne pas investir c'est assez fou c'est vraiment le hasard on arrive à faire une transition là-dessus peut-être pour conclure mais voilà en 50 ans en fait l'indice boursier mondial a fait fois 100 plus ou moins et chaque année il y avait une raison pour pour craindre le pire en fait c'est pas une raison pour ne pas investir c'est craindre le pire quoi je pense que c'est c'est peut-être l'information la plus importante s'il en faut retenir une de ce soir c'est vraiment cette infographie parce que il y aura toujours des cas la question c'est pas tellement pousser les gens à investir je pense qu'il faut pousser les gens modérément à prendre un peu des risques dans leur vie surtout avec la tranche d'âge actuelle je pense qu'on cible je pense que c'est important mais la question est surtout celle-ci c'est pour des événements et des choses sur lesquelles on porte beaucoup d'attention qui sont donc négatives on oublie de porter attention à certainement une ou des choses positives ça rejoint aussi des trades que je lance c'est-à-dire le monde se porte beaucoup mieux qu'avant des choses pareilles qui paraissent contre-intuitives on peut me mettre au bûcher parce que je suis en train de dire des choses positives réfléchissez à ça pourquoi vous faites cet exercice si vous portez attention sur quelque chose de négatif donnez autant d'attention et de temps sur déceler des choses qui sont positives ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner parce que c'est trop simple de se laisser conduire par un flux d'informations oxygène et ça ancrée en nous c'est aussi la nature humaine on est câblé pour survivre et pour survivre il faut déceler de potentiels dangers et donc instinctiquement on porte beaucoup d'attention à ça passez au-delà de cette nature humaine surpassez-vous et vous verrez c'est pas très compliqué non plus mais si on en a conscience ça pourra vous donner beaucoup de choses positives je pense que sur ces bons mots ça a fait une excellente outro c'était quasi philosophique donc merci beaucoup Bitcoin d'avoir partagé le micro ce soir merci aux habituels Marc et Manu toujours aussi exceptionnels également merci aux plus de 15006 je sais pas combien on était au pic dont une partie qui venait de chez notre cher Owen Asher et on vous souhaite une très très bonne soirée vous aurez le replay qui est disponible immédiatement suite à ce live et demain du côté de Youtube sur la chaîne principale on vous souhaite une très bonne soirée continuez d'être prudent et d'être curieux et on espère que l'on vivra encore quelques années supplémentaires super exaltantes sur le marché crypto très bonne soirée et à plus tard ciao ciao merci ciao